Les systèmes alimentaires et agricoles actuels sont caractérisés par des rendements élevés, donc ça c'est plutôt positif. Ils partiennent à fournir de grandes quantités d'aliments sur les marchés mondiaux. Cependant ce résultat est souvent lié à des techniques qui ont une empreinte écologique élevée et des conséquences négatives sur l'environnement et la santé. On a des fortes intensités d'intrants externes, engrais, pesticides et de ressources qui sont à l'origine d'une déforestation massive, de pénurie d'eau, d'une perte de biodiversité, d'un épuisement des sols et d'importantes émissions de gaz à effet de serre. Donc la durabilité n'est pas au rendez-vous de cette agriculture intensive et il y a un consensus pour dire qu'il est indispensable de trouver des alternatives. L'agroécologie est basée sur les services écosystémiques et soutient une alimentation, une agriculture beaucoup plus durable. Par exemple, comme illustré sur la figure suivante, pour les sols, plusieurs services écosystémiques reconnus sont la production des végétaux consommés par l'homme, les animaux, la filtration et le stockage de l'eau, l'extraction de matériaux utiles comme l'argile, un support d'activité humaine et un pool de biodiversité. Donc l'agroécologie, c'est une approche intégrée qui applique concomitamment des notions et des principes écologiques et sociaux à la conception et à la gestion des systèmes alimentaires et agricoles. Le but est d'optimiser les interactions entre les végétaux, les animaux, les humains et l'environnement sans oublier les aspects sociaux à prendre en compte pour un système alimentaire vraiment durable et équitable. L'agroécologie, elle apparaît dans la littérature scientifique dans les années 20 et a trouvé son expression dans les pratiques des agriculteurs familiaux, dans les mouvements locaux à vocation sociale en faveur de la durabilité et dans les politiques publiques de différents pays du monde. Comme illustré par la figure suivante, l'agroécologie, elle promeut des systèmes de production agricole avec peu d'intrants, valorisant la diversité biologique, les processus naturels, donc basé sur les cycles bio-géochimiques de l'azote, du carbone, du phosphore, de l'eau, des équilibres biologiques entre les organismes ravageurs et les auxiliaires des cultures. C'est engagé donc sur les systèmes alimentaires, secteur agricole et agroalimentaire. L'agroécologie, elle concerne également dans une vision systémique d'autres aspects de notre économie, tels que la production d'énergie alternative ou de fibres. Or les villes, c'est vraiment des laboratoires de la durabilité, car il existe des conflits importants d'usage pour l'espace qui imposent finalement de développer des projets multi-usages, éco-efficient, co-construits et une communication pédagogique pour promouvoir l'intelligence collective, l'économie circulaire durable et la santé.